bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler de satellite 3d studio je vous ai déjà fait quatre épisodes là dessus je vous ai montré les modèles la caméra les éclairages donc de quoi de quoi vous amuser un peu avec et là je vais vous montrer moi comment je m'en serre et où est ce qu'il est dans mon flux de travail parce que il n'est pas forcément tout de suite au début je n'utilise pas forcément jusqu'à la fin donc je vais vous vous expliquer un peu tout ça lorsqu'on fait des photos de modèles la première chose à trouver c'est un modèle d'accord enfin en tout cas là je vais parler des modèles donc pour ça vous avez facebook avec des groupes particuliers vous avez instagram vous avez des sites comme modèle management des sites comme kabook donc il y a toute une série de sites et il va falloir approcher un modèle que vous aimez bien ou pas alors vous pouvez prendre des modèles payants aussi ça sera plus facile moi je travaille qu'en collaboration donc moi je paye pas mes modèles parce que je suis un amateur et j'irai j'ai pas j'ai pas commencé à payer des modèles pour faire des photos puisque c'est pas forcément c'est gérer le résultat final qui m'intéresse mais c'est plus un peu de me faire progresser de faire progresser le modèle en même temps donc bref on contacte un modèle et moi ce que je commence à faire c'est d'expliquer au modèle comment je travaille alors pour ça j'ai fait un article sur mon blog donc dans cet article j'explique comment je travaille qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on fait du nu ou de la lingerie ou pas comment on fait la prise de rendez vous si c'est une débutante ou un débutant qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'on va faire pendant la séance institut donc j'explique un peu comment je travaille j'explique aussi le type de retouches que je fais voyez ou même je monte sur un visage ce que je vais faire comme type de retouches donc le modèle c'est parfaitement entre guillemets où il va et comment je travaille maintenant ce que le modèle sait pas c'est ce qu'on va faire donc une fois que le modèle m'a dit bah oui ça m'intéresse on commence à discuter avec le modèle est ce que je demande au modèle c'est d'aller sur mon site photo et de choisir les cinq photos qu'il préfère et les cinq photos qu'il n'aime pas alors on va aller sur le site alors sur le blog c'est blog.uifoto.fr pour les photos c'est photo pluriel.uifoto.fr pas bien compliqué donc je demande au modèle d'aller se promener dans ces deux rubriques là et de choisir ben cinq photos qui préfèrent soit ici soit dans la rubrique nulingerie et ça me permet de voir entre guillemets ce que le modèle aime bien ce qu'il aime bien comme vêtements ce qu'il aime bien comme lumière et donc ça va me permettre de commencer à travailler avec cette light 3d studio pour là justement commencer à proposer au modèle quelque chose pour la séance une sorte de base de travail pour montrer au modèle voilà ce qu'on pourrait faire donc le modèle il m'a envoyé les photos qu'il préfère et je vais dire ok ben ça j'ai vu qu'elle aimait ça j'ai vu qu'elle aimait pas ou qu'il aimait ou qu'il aimait pas on voit des modèles qui préfèrent des fonds des fonds noirs on voit des modèles qui préfèrent des fonds blancs donc ça me donne une idée donc l'étape d'après c'est que je mets sur cette light 3d studio et puis je commence à travailler et sur cette light 3d studio la première chose que je vais faire c'est de m'occuper du modèle pourquoi parce que je dirais je vais envoyer ensuite des choses au modèle si je lui envoie des choses avec une morphologie ou un morphotype qui lui correspond pas trop qui est totalement différent ou avec une coiffure totalement différente c'est un peu compliqué que le modèle se projette dans la séance d'accord donc c'est ce que je vais faire en premier donc par exemple je me souviens que j'avais été contacté par marvin on ira voir les photos après marvin c'est plutôt c'est plus alors il est barbu ça c'est un problème on n'a pas forcément dans cette light 3d studio des options pour la barbe ou même pour la morphologie gros musculeux ou pas musculeux il y avait ça dans une ancienne version mais ça relativement disparu donc on essaie de faire avec ce qu'on a et marvin par exemple dans le cas dans le cas qui m'intéressait il avait plutôt une il avait plutôt une peau claire et je vais ensuite choisir les vêtements pour le modèle pour les hommes on n'a pas beaucoup de choix je veux dire on a costard ou t-shirt alors que ça on peut évidemment virer la veste si on veut on peut virer la cravate on peut faire des choses quand même on peut quand même s'amuser un peu mais on va dire que pour les filles je vais retirer jamal pour les filles on a quand même beaucoup plus d'options si je prends jessica là on voit qu'il ya beaucoup plus de coiffure il ya beaucoup plus de vêtements et ensuite on a des options soutien-gorge passe soutien-gorge donc on va pouvoir faire comme ça différentes choses donc je m'occupe d'abord de mon modèle alors ce que je vous propose c'est que je vais charger une session que j'ai déjà fait et comme ça on va on va travailler là dessus et on va regarder un peu la suite donc là c'est la séance que j'ai fait avec marvin par exemple et donc je prépare moi uniquement on va dire les éclairages donc je reste principalement fond noir blanc ou gris et je prépare mes éclairages donc c'est les éclairages évidemment que j'ai moi très important ça je vous l'avais déjà dit la pièce ici correspond vraiment à la taille de mon studio donc moi j'ai pas un grand studio j'ai un tout petit studio mais ça c'est important n'allez pas modéliser si alors il ya deux choses soit vous faites du j'irai du satellite 3d studio pour vous amuser et vous faites pas de photos et votre amusement c'est de faire comme the sims avec simuler des choses ok pas de souci mais moi j'utilise cette lettre des studios en tant que photographe donc c'est important que je puisse reproduire ce que j'ai fait sur cette lettre des studios donc c'est pour ça que moi ici j'ai ma pièce à moi d'accord comme ça je n'irai pas inventé une photo que je ne peux pas faire c'est pareil au niveau du matériel ben j'utilise le matériel que j'ai ça ça doit être une octobox 100 voilà j'en ai une ou celle que j'ai ça doit être une 90 on n'est pas loin on est dans l'ordre d'idées ou par exemple quand j'utilise pour celle là par exemple celle là qui est un peu plus compliqué on voit ici que j'ai un réflexeur standard avec un gel bleu j'ai ici un réflexe un réflexeur standard avec un gel jaune j'ai ici un projecteur gobo pour faire la trace sur les yeux j'ai un projecteur gobo avec les motifs message vous ferai un épisode exprès sur le projecteur gobo avec les motifs que j'ai acheté que j'ai mis à l'intérieur de cette électronique donc je suis pas en train et derrière derrière volontairement c'est un flash standard parce que je n'ai que trois flashs de studio plus un petit flash donc j'ai vraiment utilisé le petit flash ici derrière qui est le petit flash que j'ai chez moi d'accord donc c'est pas si on commence à utiliser du matériel qu'on n'a pas au détail de modeleur qu'on n'a pas ça va pas aller c'est à dire le résultat ne sera pas ne sera pas cohérent d'accord donc moi j'utilise cette light 3d pour vraiment simuler la photo donc est ce que je vais faire je vais commencer à ben je me dire tiens si on faisait ceci si on faisait cela je vais aller chercher une séance que j'ai déjà fait et puis changer quelque chose dedans donc je vais pour le modèle comme ça je vais préparer un certain nombre de choses donc on peut voir là voyez là j'en ai j'en ai une alors derrière ici vous êtes en train de vous dire tiens qu'est ce que c'est ça c'est un mur d'image et tout là en fait non si vous regardez c'est un projecteur gobo ici qui est là qui va projeter un motif sur un front noir d'accord donc je vis pas jusqu'à mettre des murs d'image avec des textures ou ce genre de choses moi c'est plutôt l'éclairage général et on va dire le cadrage qu'on va faire avec le modèle donc ça lui permet de voir que on fera un portrait un peu serré on fera ici un truc et plus je crois que ça pêche split ce type de ce type de montage on fera plus on fera plus ça on fera ce genre de choses aussi avec deux petites strip box j'ai des petites strip box comme ça c'est important voilà et je lui envoie tout ça et en fait pour lui envoyer tout ça je vais simplement exporter vous voyez donc je lui exporte c'est marvin 06 oui photo c'est le photographe c'est en juin qu'on va faire ça et je lui mets un petit texte explicatif blanc sur blanc attesté yeux ouverts ainsi en fonction de l'émotion du modèle donc il a il a la photo il a le plan il a une idée de l'habillement et comme ça il peut se projeter un peu dans cette photo il sait qu'on va faire ça ici par exemple j'ai mis pose plus longues à régler car il faudra être précis dans le positionnement de chaque élément puis il y a quatre flashs comme on peut le voir en haut il sera peut-être intéressant de tester torse nu mais un t-shirt blanc fera aussi l'affaire d'accord donc le j'envoie ça au modèle moi ça ça me permet comme ça de me faire une idée de ce qu'on va faire et ça permet au modèle d'avoir une idée de ce que lui va faire et de ce que ça donnera comme résultat généralement les modèles aiment bien recevoir ça ce que j'ai eu parce que moi je travaille pas forcément comme je vous le disais avec des modèles professionnels et donc le fait de leur envoyer ce genre de choses ça les rassure ça les rassure dans le sens où ils disent bah tiens le gars il prépare il bosse je veux dire j'ai pas à faire j'ai pas à faire un gars comme ça où je sais pas ce que je vais faire il voit comme ça son résultat donc cette light 3d studio moi me sert à ça ensuite si on regarde lors de la prise de vue alors ça je l'imprime je l'imprime alors en fait maintenant je l'imprime plus puisque j'ai un j'ai une sorte de pc tablette pc tablette où j'ai installé cette light 3d studio dessus et on regarde avec le modèle directement sur sur l'écran du pc tablette et vous voyez que lorsque j'ai fait tout ça vous voyez j'ai la puissance j'ai la distance j'ai tout ça et en fait j'utilise je l'utilise pas dans le sens où je sais je connais mon studio maintenant je connais maintenant à peu près mes éclairages je connais à peu près mes réglages à moins que je veuille faire un portrait très serré avec une très faible profondeur de champ je veux dire je vais toujours être à peu près à la même ouverture donc ouais je connais je connais à peu près la puissance de mes flashs et en plus moi j'ai un système je vais vous le montrer on va retourner sur internet donc moi j'ai une télécommande comme ça sur mon appareil ça se met sur la grille flash et ça me permet de régler très rapidement la puissance de tous les flashs d'accord on peut mettre jusqu'à cinq flashs là en direct moi j'en ai que quatre donc en fait je mets un flash je le règle vite fait je regarde la puissance c'est un peu trop c'est un peu moins ok je change très rapidement avec ce truc là je vais pas forcément utiliser cette light pour me dire attention j'étais à un huitième trois quarts ou j'étais un sixième trois demi ou tout ce que vous voulez je préfère une approche plus empirique où je règle en fonction de ce que je vois sur le moment ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas donc c'est un peu plus long en termes de séance si j'étais pro je ferais peut-être ça différemment c'est à dire que je ferais vraiment le réglage préparé j'appuierais sur le bouton j'ai la photo voilà on a fait la photo et on passe à la suivante mais il se trouve que c'est pas mon cas et puis en plus mes modèles posent pas forcément bien du premier coup donc ça nous permet d'adapter en fonction de si de son vêtement est ce qui reflète plus la lumière ou moins donc moi j'ai ce truc là et ce truc là me permet de de régler la puissance de tous mes flashs sans toucher aux flashs très très rapidement donc ça c'est important là par exemple je vais charger une séance que je vais bientôt faire avec vénus vous voyez là je lui mets style Ikea j'ai vu sur ces photos une espèce de blanc qui pourrait aller avec des épaules dénudées donc je lui donne quelques consignes entre guillemets vestimentaires et elle ça lui permet de voir aussi mes photos pour voir ce qu'une photo pourrait donner alors on va aller voir ce que on peut faire sur cette light 3d studio et ce que je fais dans la vraie vie après pour ça on va recharger le set de Marvin donc j'ai rechargé le set avec Marvin que vous voyez là et on va aller voir dans Lightroom le résultat final de cette photo et voir les différences qu'on peut avoir avec cette light 3d studio et en quoi cette light 3d studio m'a permis de m'aider pour faire ma photo donc ça c'est la photo finale on va la regarder on va la regarder en plein écran on va dézoomer qu'est-ce qu'on voit comme différence ? on voit que sur la photo initiale il y avait un vêtement on voit qu'on avait du bleu plutôt ici mais pas là mais en fait lorsqu'on a mis au point la photo au fur et à mesure je me suis dit ça serait pas mal qu'il y ait du bleu là donc je me suis adapté en fait du fait que Marvin accepte de se mettre torse nu je me suis dit ça serait mieux qu'on ait plus de couleurs on voit ici sur la partie des yeux c'est plus clair que ce qu'on avait prévu au début sur la photo on voit aussi derrière là vous voyez une espèce de texture alors cette texture elle a été rajoutée ensuite derrière avec Photoshop on pourrait la mettre dans cette light 3d c'est-à-dire qu'il y a un mur d'image donc ça c'est des overlays pour ceux qui connaissent Photoshop c'est des textures qu'on peut rajouter comme ça des fonds gris, des fonds blancs on peut rajouter plein de choses donc on pourrait le faire directement à l'intérieur de cette light 3d studio mais j'aurais tendance à dire que je ne pousse pas le vis jusque là ça je le fais à la fin en fonction de mon humeur c'est moi qui vais choisir le mur ou le type de texture qu'on va utiliser donc vous voyez que ce n'est pas la même photo cette photo là me plaît, c'est ce qu'on voulait faire, il n'y a pas de soucis on est dans l'idée de ce qu'on voulait faire mais on s'est adapté au fur et à mesure pendant qu'on était au studio par rapport à ce qu'on voyait sur l'écran alors ce que j'avais fait avec cette light 3d studio était très bien aussi mais à la fin on a préféré celle là on a dit voilà c'est ce genre de photos qu'on voulait faire et celle là elle me va bien je vais vous en montrer une autre et si on prend celle là si vous voulez qu'on regarde vous voyez il y a un bol beauté sur le côté là il y avait un projecteur gobo pour faire une petite trace dans l'oeil mais en fait on s'est rendu compte que le résultat en fait est bon c'est à dire que la petite trace qui est là est quasiment invisible et lorsqu'on l'a fait on s'est rendu compte que c'était quasiment invisible donc on a dû changer le type d'éclairage pour justement pouvoir faire un truc dans l'oeil ici qui était plus grand donc ça j'aurais pu m'en rendre compte avec la simulation mais je m'en suis rendu compte que quand j'ai fait la prise de vue et je vais vous montrer la photo finale et donc la photo finale c'est celle là alors on est vraiment pas loin je veux dire par rapport à ce qu'on avait fait sauf comme je vous dis ici le petit point qui est c'est un autre éclairage qu'on a utilisé pour pouvoir faire justement ce petit point donc voilà comme je vous dis moi l'utilisation c'est pour pouvoir échanger avec mes modèles me donner un ordre d'idée de ce qu'on va faire de donner au modèle un ordre d'idée de ce qu'on va faire mais très clairement ensuite pendant la séance je ne travaille pas avec cette Live 3D Studio en regardant les réglages précisément que j'ai pu faire ou ainsi de suite non c'est vraiment moi pour me donner une idée on pourrait aller beaucoup plus loin d'ailleurs il y en a qui vont beaucoup plus loin mais pour l'instant mon utilisation elle, elle s'arrête plutôt à ce niveau là j'espère que ça vous a plu et puis je vous ferai sur cette Live 3D Studio je pense que je vous ferai un un petit épisode sur le projecteur Gobo qui est assez marrant surtout qu'on l'a en vrai c'est toujours pareil moi j'utilise cette Live 3D Studio par rapport à des vraies photos que je veux faire donc je vous montrerai tout ça voilà j'espère que ça vous a plu et à la prochaine et à la prochaine